Pigalle, un nom connu dans le monde entier. Sex shop, cinéma X, lingerie sexy, le quartier reste fidèle à sa réputation sulfureuse. Sur le trottoir, les rabatteurs attirent le chaland dans les cabarets à striptease. Et immédiatement, il nous propose de passer un moment intime avec une de ses filles. Qu'y a-t-il derrière ces portes? Le quartier semble toujours être un haut lieu de la prostitution. Nous n'allons pas tarder à le vérifier. À Pigalle, on vient aussi pour faire la fête. Dans le quartier, les bars et les boîtes sont ouverts toute la nuit. C'est le rendez-vous des noctambules. Pigalle, c'est aussi un quartier touristique avec 10 millions de visiteurs par an. Passage obligé, le Moulin Rouge. On vient du monde entier pour admirer la célèbre revue. Chaque soir, le cabaret accueille près de 2000 personnes. L'aube de la ville... C'est le monde entier pour le voir. Le lot... J'en aime ! C'est le secteur sexe du monde. C'est incroyable. Oh, oui. Beautiful girls. Sexy. C'est très chaud ici ? Oui, c'est bon. Les soirs de week-end, Pigalle attire surtout une population de banlieusards. Bonne soirée, on va aller draguer ce soir. Pour les filles, pour les soirées. Comme un petit peu partout, vous savez, ça bouge beaucoup la nuit. Crêpe-Laton ! 6, 6, 6 ! Crêpe-Laton représente tout, on nique tout ! On est venu à Pigalle parce qu'on a entendu parler de Pigalle, et puis on a entendu que c'est bien, il y a de la meuf, et tout. À Creil, à part les banlieues, il n'y a rien, c'est pour ça on est venu ici. L'ambiance est à la fête, mais elle peut dégénérer très vite. Agression, bagarre, sortie de bar, sortie de boîte, le quartier est un des plus chauds de la capitale. L'an dernier, plus de 10 000 actes de délinquants sont été recensés. Les policiers du 9e arrondissement patrouillent en permanence sur le boulevard de Barbès, jusqu'à la place Clichy. Le matin comme ça, en sortie de boîte, là c'est critique, parce que tout le monde est alcoolisé, et le moindre incident peut mettre le feu aux poudres. Arrête de faire le ouf ! Tu mets 200 euros, moi, t'es comme une merde ! Et alors ? C'est intolérable ! Arrêtez, monsieur ! Arrêtez de faire ça ! Bon, on le menottes, là ! On le passe ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Dégage de là ! Vous me rapprochez du mot de police Pigalle ! Tout le monde se calme ! Tout le monde se calme ! Cet homme vient de se faire sortir d'une boîte de nuit. Ivre, il finira la nuit au poste. Ouais, donc euh... Sylvain est lieutenant de police à Pigalle depuis 4 ans. Il a choisi de travailler exclusivement la nuit. Ouais, c'est bien reçu, donc on va reprendre les patrouilles. Apparemment blessé euh... Par arme blanche. Il est 3 heures du matin, un homme vient d'être agressé place Pigalle. Il a reçu des coups de couteau. Est-il toujours en vie ? Il est 3 heures du matin. Il est 3 heures du matin ! Il est 3 heures du matin, il est 3 heures du matin ! Il est 3 heures du matin. Il est 3 heures du matin, il est 3 heures du matin. Une dizaine de policiers sont déjà sur place. La victime ne tient plus debout. Autour de lui, ses amis et les pompiers qui sont venus donner les premiers soins. Il y en a une cérimètre. Les policiers prêtent main forte aux pompiers. Un groupe de jeunes les gêne dans leur travail. Il y en a une cérimètre. Derrière les barrières. Allez-y, allez-y, derrière, s'il vous plaît. Les pompiers réussissent finalement à emmener le jeune homme dans l'ambulance. Son état est sérieux. Il a reçu deux coups de couteau au visage. Pourra ça ? Un ou deux mots que s'est passé ? Apparemment, d'après nos petits jeunes, ils étaient dans l'abri bus, ils discutaient. Il y a un mec, apparemment un gros européen qui est venu, sans savoir pourquoi. Il a mis une balayette à la victime et puis il a ouvert l'arme blanche au niveau du... Et le mec, on l'a ? Non, il s'est barré. Non, ça s'est produit avant qu'on arrive. Et apparemment, il s'est barré, il voulait voir de cliché, il s'opposait de cliché. Règlement de compte, agression gratuite, l'auteur a pris la fuite. Les policiers n'ont aucun signalement. Ils ne retrouveront pas l'agresseur. Mais la soirée n'est pas terminée. De retour vers sa voiture, Sylvain surprend un homme en train de la rayer avec un coup-pongle et de s'attaquer aux essuie-glaces. Aujourd'hui, les délinquants ne craignent pas de s'attaquer aux voitures de police. Rapidement, un groupe de jeunes s'approche. La situation peut dégénérer très vite. D'autres policiers arrivent tout de suite en renfort. La stratégie est simple, il faut l'évacuer au plus vite avant que d'autres groupes de jeunes arrivent. Ils voulaient tirer l'essuie-glaces arrière. Une voiture de la BAC l'emmène rapidement au commissariat du 9e arrondissement. Avant de partir, Sylvain prend des nouvelles de l'homme qui a reçu les coups de couteau au visage. Allez, on a ça ? Pronostics vital engagés ou pas ? Pas du tout ? Ok, merci. Donc apparemment, c'est juste une blessure superficielle. Les jours de la victime ne sont pas en danger. Le calme est revenu sur la place Pigalle. Là, je crois qu'on a tel le paroxysme de Pigalle la nuit. Que des prix Nobel sur 10 mètres carrés. Dans la journée, Pigalle retrouve son calme. Il est midi, les cabarets ouvrent leurs portes. Les touristes prennent leur première carte postale. Sur le boulevard, les policiers sont toujours là. Cette fois, ils ne sont plus en uniforme, mais en civil. Leur objectif, se fondre dans la foule. C'est pourquoi ils nous ont demandé de cacher leur visage. Le commerce du sexe est toujours très actif dans le quartier. Franck et ses hommes connaissent parfaitement le secteur. On tourne à 4, on va commencer là-bas vers le métro inverse. Et puis les autres vont se tenir plutôt vers la place Blanche Pigalle. On va ? C'est parti. Pour être plus efficace, les policiers laissent leur voiture au parking. On travaille à pied parce que ça nous permet de reporter toutes les rues, de passer plus incognito, je dirais. Et très souvent, la délinquance est elle-même à pied aussi. Leur mission, traquer les délinquants, éviter le racolage et surveiller la prostitution. Aujourd'hui, les filles ne sont plus qu'une dizaine sur le trottoir. Des anciennes qui travaillent à Pigalle depuis des années. Vous avez toujours travaillé ici ? Oui, oui, oui. Ça fait longtemps que vous étiez sur le quartier ? Oui, oui, oui. Vous avez vu un peu évoluer le rendissement ? Ben, n'importe comment c'était mieux avant. Maintenant, tout change. C'est-à-dire que c'était mieux pour quoi ? Ben, pour tout. C'était mieux. Maintenant, tout a changé. C'est la fin, t'as peur. Maintenant, il y en a beaucoup qui travaillent sur Internet et tout. Ouais, ça fait beaucoup. De nouvelles prostituées plus jeunes s'installent parfois pendant quelques semaines, le temps de se faire une clientèle qui les contactera ensuite par téléphone. Fouad, un des hommes de la BAC, vient d'en repérer une. Et là, on en a une juste derrière moi, qui est là depuis peu de temps, depuis quelques semaines seulement. Donc là, pour l'instant, elle se met là pour qu'on la remarque, qu'on la voille. Elle sait aussi que le secteur est propice. Pendant plusieurs journées, on l'a vu au même endroit. On l'a vu être pris en discussion par pas mal d'hommes, parfois partir avec certains de ces hommes. Donc de là, c'est rapidement vu. Et c'est où le lieu de passe ? Aucune idée. Je pense que ça peut être selon le client. Si le client, il a une chambre, il prend une chambre. Si le client, il est à domicile pas loin, il se peut qu'elle parte avec lui. Maintenant, ça se passe pas dans une voiture comme dans d'autres endroits à Paris. Ici, c'est forcément dans un lieu fermé. En règle générale, il n'y a pas le choix. Quelques jours plus tard, la jeune femme est toujours là. Elle propose ses charmes à notre caméraman, équipée d'une caméra cachée. Cherchez une compagnie ? 100 à l'hôtel. Pardon ? 100 à l'hôtel. 100 à l'hôtel. Avec la chambre. Je travaille à l'hôtel. Ouais. 100 avec la chambre, c'est pas trop cher. La chambre, une moins de 40. Si tu veux un hôtel un peu plus chic, c'est 50. Sinon, je peux avoir des chambres à 40. Mais il est moins chic. Elle est 60 pour moi. Moi, je suis plus gagnante. C'était moins difficile. Moi, je suis plus gagnante. Mais le tarif, je laisse le moins. Les prostituées sont peu nombreuses sur le trottoir. Mais la prostitution est-elle vraiment en voie de disparition à Pigalle ? Dans les petites rues du quartier, des bars un peu curieux. Néon fluo et porte-close. Des établissements qui, visiblement, n'aiment pas les caméras. Hé ! Qu'est-ce que tu as chien, toi ? Coucou ! Vous savez pas, toi ? Ces établissements sont-ils des lieux de prostitution ? Pour le savoir, nous entrons dans l'un d'eux avec une caméra cachée. Là, on peut bien repartir. Tu veux savoir comment ça se passe ? Deux ? Ici ? C'est pas un bar ? Non, je pense que tu peux aller plus, c'est des rapports extérieurs. Ah bon ? Je ne sais pas. On m'avait dit qu'à Pigalle, justement, il fallait venir ici pour ça. Oui, dans des salons, personne ne te dérange, tu fais ta live tranquille. Oui ? Oui, bien sûr. Ah bon ? C'est combien ? Ça dépend, tu veux que je t'explique là-bas ? Viens. Mais chat, tu fais bien attention. L'hôtesse nous emmène dans un salon privé. Ambiance feutrée, lumière tamisée. Ah bah, santé ? Ah, excuse-moi, santé. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut alors ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est à toi de me dire. Ah bon ? Quand tu veux faire mieux, on va le faire. Alors ? Oui ? Alors que tu... Oui, alors comment ça se passe ? D'accord, je t'explique comment ça se passe. Moi, je fais réglo, j'aime bien être nette, clair et nette, voilà. Partout, c'est pareil, dans tous les bars à Pégal, on travaille le même sort, mais tout, tu vois, on est tous suivis, pareil. Voilà, c'est des rapports sexuels, préservatifs et tout, normal, un geste obligatoire, préservatif et tout. Donc c'est à partir d'une bouteille de champagne. Il y en a trois sortes de bouteilles. Alors la moins chère, elle est à 110, il y a 160 et 200 euros. La grande bouteille à boite échang, donc tout ça. Et l'équivalent pour la fille. Parce que si tu veux passer à un moment, le minimum, c'est 220 euros. Tu disais la même chose pour toi, alors ? Oui. C'est-à-dire que si je prends la bouteille à 110 ? Oui, c'est à 110 pour moi. D'accord. Et on... Comme tu disais, on ferme le rideau et... Oui, on ferme le rideau et je vais te garder jusqu'à 2 heures parce qu'après 2 ans, on ferme. 110 euros pour une demi-bouteille de champagne, 160 pour une bouteille de marque ordinaire et 200 pour une grande marque. L'équivalent pour la jeune femme. Tu fermes juste un rideau, c'est ça ? Oui. Original, c'est comme si tu étais dans un train. Imagine-toi dans un train, c'est un fantôme. Oui ? Oui. C'est comme si tu fais un, je sais pas, un voyage, tu vois ? C'est autre chose qu'être dans un lit, dans un lit, dans un lit. Et je peux... Parce que j'ai pas assez de liquide, je peux payer en carte ? La consommation, oui. À l'avis. La consommation, oui. Mais pour l'hôtesse, c'est en liquide. L'argent n'entre donc pas dans la comptabilité de la patronne, qui échappe ainsi aux soupçons de proxénétisme. Je vais éviter, j'aime pas trop payer en carte. Nous prétextons ne pas avoir assez d'argent pour quitter les lieux. Mais avant de partir, il faut payer 4 coupes de champagne à 20 euros. Total, 80 euros pour une demi-heure passée avec l'hôtesse. On peut pas revenir, bah la prochaine fois. D'accord ? Bah oui. Non, on revient, elle est super gentille. Venez passer un moment, elle est super sympa. Vous allez pas le regretter, monsieur. Allez chercher un peu d'argent pour aller faire. Revenez. Merci. Je vous en prie, monsieur. Au revoir. La prostitution est interdite dans les bars à hôtesses. Ces établissements sont surveillés par la brigade de répression du proxénétisme. Secrets d'enquête, cette brigade n'a pas souhaité être filmée. Au printemps, des gérantes ont été placées en garde à vue pour proxénétisme aggravé. 5h du matin, les rues se vident. Mais tous les policiers le savent. La fin de la nuit est le moment le plus critique. Les fêtards ont bu toute la nuit. C'est l'heure où les voyous passent à l'action. Ça sent la fin de nuit. Les premières bandes qui attendent soit le premier métro, soit les noctiliens pour entrer vers chez eux. Donc on va voir ce que ça donne la fin de nuit. Pour l'instant, ça se chauffe gentiment. On va voir ce que ça va donner. Et quelques minutes plus tard, les policiers sont appelés par un barman du quartier. Un homme est allongé sur la voie de bus. L'homme à terre est inconscient, mais l'événement attire tout de suite des bandes de jeunes qui commencent à se regrouper. Allez, revenez-vous les gars ! Allez, les gars, on s'est arrêtés ! Allez, on s'est arrêtés ! Ouais, 10 09 de TL, rapprochez-moi un véhicule, on est opportunés par des individus. On a un individu allongé au sol. On a du mal à travailler en toute sécurité. Les policiers doivent d'abord éloigner les jeunes pour s'occuper de l'homme allongé au sol. Allez, allez-vous-en ! Prenez-le, 1, 2... Il le dégage de la chaussée pour le mettre à l'abri sur le trottoir. Il n'a toujours pas repris connaissance. Pour comprendre ce qui lui est arrivé, Sylvain interroge le chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi n'a pas vu grand-chose, mais le barman, lui, a assisté à toute la scène. Le mec, je ne sais pas, il a dû se faire embrouiller là, il est venu sur la voie publique, sur la chaussée. Il a commencé à taper son taxi, à montrer son passeport américain, je suis un américain, tu ne pars pas d'ici, blablabla, blablabla. Et là, maintenant, il est en train de mourir. Hé, Bill Clinton, t'es mort ! Je les vois tous les jours, moi, je travaille à côté, enfin, je les vois tous les jours, les hybrons comme ça. L'homme est un touriste américain plutôt éméché. Agressé par une bande de jeunes sur le terre-plein, il se serait jeté sur le taxi pour se protéger. Un classique du quartier. Tous les soirs, c'est le même carnaval, c'est les agressions, c'est les vols à l'arraché, c'est les baguards, c'est les gens bourrés, c'est... C'est un peu chaud, quand même. Un peu, quand même, ouais. Ah, il y a en route. Les pompiers sont arrivés, ils prennent en charge le touriste qui finira sa nuit à l'hôpital. Pour les policiers, l'affaire est close, ils peuvent quitter les lieux. Le matin, les touristes sont de retour. Pigalle est le point de passage obligé vers Montmartre et le Sacré-Cœur, un haut lieu du tourisme dans le nord de Paris. Les étrangers qui préfèrent le shopping descendent vers les grands boulevards. Les grands magasins, le temple de la mode parisienne. Des touristes du monde entier viennent d'ici pour acheter vêtements ou produits de luxe. Ils sont souvent la cible des pickpockets. Des brigades de policiers en civil se mélangent à la foule. Émilie vient de repérer un homme au comportement suspect. Elle le prend en filature. Par radio, elle communique les informations à ses collègues. Ça vient de passer le kiosque à journaux. Ça continue toujours Chaussée d'Antin. Le suspect, c'est l'homme qui traverse la rue vers les grands magasins. Ça s'arrête au métro, Chaussée d'Antin. Ça regarde partout. C'est en train de regarder partout. Derrière un stand, la filature continue. Bonjour, je suis de la police. Pardon, vous me gênez. Merci. Ouais, d'Émilie, quelqu'un me reçoit ? Émilie, parle. Ouais, je suis sur un mec type africain qui est à l'angle des galeries homme. Vêtu d'une veste noire, à capuche, un jean avec des redlocks sur la tête. C'est bon, c'est à vue. Il est appuyé sur la vitrine. Tout ça, il est appuyé sur la vitrine à rejoindre. Il a un comportement assez bizarre. Il regarde un peu partout. Le suspect est adossé à un pilier. Il observe les passants. Tout à coup, il se dirige vers le passage piéton. Il a peut-être repéré une proie. Il a bougé. Ouais, ça bouge. Du passage piéton, hein. Ouais, suivi. C'est Émilie qui continue la filature. La foulée danse, elle passe inaperçue. L'homme ne se doute de rien. Il traverse le passage piéton une première fois. Puis une deuxième fois. Arrêté au passage, demi-tour. Émilie se retrouve face à face avec l'individu. Pour ne pas se faire repérer, elle continue son chemin et passe le relais à son collègue David. Je pense qu'il bloque sur la vieille. La petite vieille devant. Sa victime, la dame brune devant lui. Par chance, elle descend dans le métro. Putain, non, il ne va pas la prendre dans le métro. Il ne va pas la prendre dans le métro. Il ne peut pas. Non, non, il a lâché la vieille. Le suspect cherche alors une autre victime. La technique, c'est qu'il repère sa proie, tout simplement. Il repère sa proie. Dès qu'il a repéré sa proie, il va essayer de se mêler dans la foule. Il l'a bousculé un peu. Et puis c'est là qu'il va commencer à mettre les mains dans les poches, dans les sacs. Il est grand en plus. Il est super visible, il est grand. Il n'a peur de rien. Là, il cherche, il cherche. Dès qu'il peut faire quelque chose. Il doit être sur quelqu'un. Parce que là, il a accéléré. Le pickpocket passe à l'action. Il essaye d'ouvrir le sac de la jeune femme. Avec le parc-à. Mais le sac est bien fermé. Il tente les sacs, même les poches, il a fait. Il vient de faire deux tentatives. Mais bon, pour l'instant, tant qu'il n'a pas tapé. Tentative à partir du moment où il commence à mettre la main dans la poche d'une personne ou dans le sac à main. Il commence à mettre la main. On appelle ça une tentative. Ce n'est pas vraiment le flag. On peut le prendre en tentative. La tentative est punissable. Mais souvent, les personnes, pour une tentative, ne veulent pas déposer plainte. Donc, on n'a rien pour nous. Les policiers vont donc essayer de le prendre en flagrant délit. Cette fois, il suit de très près un couple de touristes. C'est Émilie qui reprend la filature. Ça arrive au niveau de Mango. Le pickpocket suit les touristes à l'intérieur du magasin. Je rentre et je coupe ma radio. Ça monte à l'étage. Ils empruntent un escalator. Tentative sur le sac à dos. Il y a la vieille qui l'a chopé. Rejoignez-moi dans le Mango. À l'étage, à l'étage. Le pickpocket s'est fait repérer par ses victimes. Interpelle, ça s'engueule. Émilie décide de l'interpeller. Monsieur le police, vous mettez là, contre ça. Mettez-vous contre ça. Allez, dépêchez-vous, mettez-vous là. Les mains dans le dos. Les mains dans le dos. Là, les mains dans le dos, monsieur. Cherchez pas. L'homme ne se laisse pas menotter. Difficile pour Émilie de le maîtriser. Je vais vous expliquer. Monte-moi le badge. Regarde, je vais te le montrer. C'est la police. Je te le montre. Ça, tu vois, je sais pas, ça pour rien. Le badge, le badge. D'accord ? Ça, on peut l'acheter, on peut l'acheter. Je vous demande le badge, après vous restez tranquille. Allez, là, regarde le badge, regarde le badge, là. C'est bon ? Ses collègues arrivent en renfort. Ah, t'as déjà mis une pince ? Non, non, j'en ai pas mis, j'en ai pas mis. Ok, c'est bon, j'en ai mis moi, j'en ai mis moi. Hé ! Putain, les mecs comme ça depuis tout. Merci, hein. Vous m'entendez pas la radio, les mecs, ou quoi ? Putain. Les tentatives, et ils s'enbrouillent avec eux après. D'accord. Je l'ai vu. Je tenais mon mari comme ça. Il a pris le porte-monnaie dans notre sac à dos, et je m'en suis rendu compte. Il a prétendu que c'était le sien, et quand mon mari l'a attrapé par le bras, il a résisté. Mais il a fini par le rendre. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai vraiment eu peur. Vous y allez tous les deux ? Allez, vas-y, je reste. Le pickpocket est conduit à l'extérieur du magasin. Émilie va maintenant tenter de convaincre les touristes de porter plainte. Elle sait que ce sera difficile, mais s'ils refusent, le pickpocket sera relâché. Les touristes n'ont pas du tout envie de perdre une heure de vacances au commissariat. Émilie finit par les convaincre. Le pickpocket est emmené au commissariat pour tentative de vol. Après vérification, la brigade va s'apercevoir qu'il est déjà connu des services de police pour vol. Allez, roule ! Il risque jusqu'à trois ans de prison. À Pigalle, les policiers ont découvert un phénomène nouveau. Sur le boulevard, la prostitution revêt un visage inattendu. Sur le terre-plein central, ce ne sont pas des femmes, mais des hommes qui attendent le client. Fouad, un des policiers en civil qui quadrille le quartier, a vu arriver les premiers prostituées il y a deux ans. Nous le suivons en caméra cachée. Les deux jeunes qu'on a à gauche, ils sont là pour se prostituer et gagner un peu d'argent. En général, leurs clientèles sont des hommes. On en a encore un sur notre gauche. Donc c'est un phénomène qui est relativement récent. Pour Pigalle, je pense qu'ils ont fait le choix de ne pas forcément passer du côté de la délinquance, de gagner leur vie autrement que de vendre de la drogue ou de voler des choses. La prostitution masculine a lieu pendant la journée, à proximité d'un cinéma. Devant l'établissement, deux hommes fument une cigarette. Le plus jeune a une vingtaine d'années, l'autre la trentaine. Il semble originaire des pays de l'est. Il nous aborde directement pour nous proposer une passe. Le jeune homme est prêt à se prostituer dans le cinéma pour 40 euros. Mais d'abord, il faut payer l'entrée. 10 euros. Merci. A l'intérieur, surprise. Nous ne sommes pas dans un cinéma classique, mais dans un labyrinthe de couloirs. Derrière chaque porte, des cabines individuelles et des hommes qui regardent des films... Ou qui se prostituent. Ça va ? Dans les couloirs, uniquement des hommes. Mais il faut payer en plus. Je pense que c'est pas gratuit. Devant une porte, un autre prostitué nous propose ses services pour 10 euros de moins. Ils nous emmènent vers une cabine. Ah mais j'ai pas l'instruction, j'ai que 10 euros. Si c'est possible, je reviens. Mais j'ai juste ça. Mais les deux premiers reviennent à la charge. Bah je vais retirer. Rien de l'autre. Non mais attends, je vais retirer du son. Vas-y. La situation devient tendue. Il s'agit clairement de racolage et de prostitution. Ça peut être dangereux. Nous prétextons ne pas avoir assez d'argent pour quitter les lieux. Allez, vas-y. On vous suit. Les policiers contrôlent régulièrement ce genre d'établissement. C'est le major Marcel qui dirige les opérations. Le responsable de ce site aime bien nous voir. Comme ça, au moins, il se sent en sécurité. Ça le rassure. Ça le rassure, ouais. Comme il est tout seul dans son petit guichet. Et la clientèle des fois qui passe n'est pas très facile des fois. C'est une population un peu bizarroïde. C'est parti. À la vue des policiers, les jeunes qui racolaient devant le cinéma se sont évaporés. Les premiers clients sortent des cabines un par un. Un homme surpris par l'arrivée des policiers range ses effets à la hâte. On a vu, attendez le client. Tu viens souvent ? Tu viens souvent ici ? Peut-être un peu t'as-y en voir pour le... Range tout ça. Non, il y a une tapinée ici. Fouad soupçonne cet individu de se prostituer dans la cabine. Là, il n'y a pas de bille, c'est que c'est s'occuper. Et s'il vous plaît, vous sortez là. Un peu plus loin, une porte tarde à s'ouvrir. Quand on vous demande de sortir, vous sortiez, monsieur. Avant, vous étiez à poil là-dedans ? Un peu, vous étiez à deux. Allez, hop, vous allez voir mes collègues là-bas au fond. Tu t'en occupes, là ? Vous n'avez rien d'interdit ? Pas de couteau, rien du tout ? Vous êtes sûrs ? Parce que si on le trouve, c'est pas bien. Le major procède à la fouille des deux suspects. Vas-y, monsieur. Qui c'est qui s'occupe des fichiers ? Rien d'illégal sur eux, mais les policiers vérifient les identités. L'homme à la veste verte attire l'attention de Fouad. Il semble venir des beaux quartiers et apparemment, il est là pour une raison bien précise. Il a bien le profil du gars pour ça, quoi. Qu'il recherche une personne qui est prête à se prostituer pour un billet, pour un billet de 20 euros, un billet de 30 euros. Parfois même pour juste des échanges contre des biens, ça peut être du parfum, ça peut être des vêtements. Les clients du cinéma sont en règle. Aucun mineur, pas de trafic de drogue. Les policiers quittent les lieux. Bon, messieurs, on va vous laisser au Panko à vos occupations. Ok, c'est excellent. La brigade des mœurs se passera plus tard pour vérifier s'il y a des lits de racolage ou pas. Hop, c'est parti. Ça fait bizarre quand même, à deuxième fois que vous regardez un même film. Surtout dans une cabine qui fait pour une seule personne. Donc ça laisse à penser des choses. Si le patron du cinéma est lié à une activité quelconque de prostitution, il risque d'être arrêté pour proxénétisme. Le lendemain au commissariat, Frédéric part en patrouille. Chef de brigade, il dirige une unité en civil spécialisée dans la lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants. Et dans le quartier, on assiste à des choses plutôt étonnantes. Nous sommes en début d'après-midi dans ce square en contrebas de Pigalle. Des enfants jouent, des touristes font une pause déjeuner. Mais si les policiers viennent ici, c'est pour tout autre chose. Frédéric et ses hommes vont se mettre en planque. Ah bah là, c'est le royaume de la consommation de stupes, là. Sur les bancs qui sont juste derrière. C'est un jardin qui est historiquement connu pour ça, quoi. En quelques secondes, les policiers n'ont aucun mal à repérer des consommateurs de c***** qui fument tranquillement leur c*****. Ouais ? Il y a un qui consomme et il y a un qui roule. Bah tu vas... Vous allez taper, je me rapproche après ? Ouais. Ah, allez-y, partez devant. Vous avez une pièce d'identité à nous présenter ? Vous les avez, les pièces d'identité ? Jeun homme, vous avez une pièce d'identité ? Sur un des fumeurs, quelques barrettes de c*****. Vous avez des produits stupéfiants encore sur vous ? Non, non, je n'en ai plus rien. Vous enlevez ce que vous avez dans les poches, vous posez tout sur le banc, s'il vous plaît. Je sais toujours qu'il reste quelque chose dans les poches. Vous êtes sûr, vous n'avez pas une croquette sur vous ? Non, non, je n'en ai plus rien. Vous consommez, là, ou pas ? Non, non. Je suis même... Vous travaillez où ? C'est-à-dire ? Dans la rue d'Aumal. Dans quoi ? Travailler ? Dans la cuisine de la nuit. Hein ? Restauration. D'accord. Vous avez trotté le poche ? Un petit peu. Petite barrette et puis voilà, c'est rien du tout. C'est plus de 1 g, ça. Ouais, c'est 3 g, même pot. C'est la plaie du XXIe siècle, ça. C'est devenu commun, quoi. Avant, ça se généralise, quoi. C'est la pause, il fait beau, bon, ben voilà. Petite canette et ça engendre... Avant, c'était la pause clope, maintenant, c'est la pauvre. Petit ***. C'est vrai que c'est devenu un quotidien. C'est quel public ? Tout public. Tout public, toute catégorie socioprofessionnelle confondue. C'est tout le monde. Hommes, femmes, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Le jeune homme, pris avec les 3 grammes, va être emmené au commissariat pour détention de stupéfiants. Qu'est-ce qu'on risque pour ça ? C'est pénal, mais bon, là, pas grand-chose. Là, pas grand-chose. C'est devenu trop commun pour que ça aille au tribunal. Il y en a trop, quoi. Voilà. Il y en a trop, quoi. Donc, chaque arrondissement traite. Il y a des arrondissements où il traite vraiment, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas tellement. Nous, on est débordés avec ça. T'as une voiture ? T'as demandé une voiture ? Ah, bah, nickel. Alors, c'est bon, on vous laisse. Salut, maniaque. Mais dans le quartier, on ne trouve pas que du ***. A l'extrémité du boulevard, à la station Barbès, c'est le rendez-vous de la drogue dure. Toute la journée, sous le métro aérien, une foule de trafiquants en tout genre attend le client. Des toxicomanes qui viennent se procurer leur dose. La spécialité du quartier, c'est le subutex. A l'origine, un médicament censé aider les *** à se désintoxiquer. Normalement, le subutex est délivré en pharmacie sur ordonnance médicale. Mais ici, on le trouve en vente libre pour quelques euros seulement. Il suffit d'attendre une ou deux minutes et un vendeur s'approche. Le vendeur n'a rien sur lui, il se tourne vers un complice qui détient le subutex. C'est le complice qui donne la marchandise. Deux cachets de subutex pour 8 euros en moins d'une minute. Evidemment, nous ne les achetons pas. Mais dans le quartier, la drogue fait des victimes. Un pharmacien vient de porter plainte contre un couple de toxicomanes qui laissent traîner des seringues dans l'immeuble. Attends, je regarde si j'ai un code. Je vais voir la pharmacie que je lui ai demandé. Pendant que Frédéric voit le pharmacien, les deux autres policiers entrent dans l'immeuble. Ils commencent par inspecter le local à poubelle à la recherche de seringues susceptibles d'être un danger pour les habitants. Rien dans le local à poubelle. Ils décident de monter. De son côté, Frédéric entre dans l'immeuble avec le pharmacien. Le code ne fonctionne plus. La porte a été cassée par les toxicomanes. Et en fait, il a essayé d'excuser la porte. Il est touché dans la porte fort, super fort. Vous les connaissez ? Oui, on les voit de temps en temps. Il y a une fille et un mec. Oui. Je crois qu'ici, il y a des gens qui vivent là, des enfants. Et vous voyez, c'est évident. Oui, tout à fait. Vous êtes incriminé dans le... Ils n'en sont pas pris à la rue ? Non. Pour l'instant, il n'y a jamais eu de soucis au niveau de la pharmacie ? Non, jamais, non. Cinquième étage, les policiers entendent du bruit au-dessus. S'il est en manque, le toxicomane peut être agressif. Sur le palier du sixième, des matelas et un homme dans un état second. Les policiers lui parlent à voix feutrée. Une technique pour ne pas paniquer les toxicomanes et déclencher chez eux un comportement agressif. C'est bon, c'est une question sur vous. C'est bon. C'est bon. C'est l'ordonnance. Non, je ne vais pas l'ordonnance. Ça va vous, les stringues ? Ça va vous, les stringues. Tu viens de te piquer ? Je viens de te faire un fixe. Je viens d'avoir un petit peu. Pour la fouille au corps, les policiers portent des gants spéciaux. Leur crainte, se piquer sur une seringue. Six toxicomanes sur dix sont contaminés par l'hépatite C. Un sur dix par le virus du sida. Ça va être sympa, je dois aller ici. T'es caché dessus, but, là. T'as pas l'ordonnance, toi ? Non, j'ai pas l'ordonnance. C'est très cool. T'es pas l'ordonnance, c'est un dame ? Une moitié, mais je vous le dis, je vous le cache pas. De toute façon, tu peux nous le cacher, on voit les stringues, on n'est pas débiles. C'est pour ça, je ne vais pas me foutre de votre gueule. Je n'ai rien du tout, je n'ai qu'une moitié, trois quarts de suite, c'est tout ce que j'ai. S'il vous plaît, j'ai le bouchon. Oui, le bouchon de la stringue. Je sais pas. Bonjour. Ça fait deux ans que t'es là, mine de rêve, maintenant. Mais t'es toujours tout seul, là, ou t'as des amis avec toi ? Frédéric connaît ce toxicomane. Âgé de 24 ans, voilà maintenant deux ans qu'il s'est installé sur ce palier, devant des logements inoccupés. Aujourd'hui, il vit même avec sa copine, droguée elle aussi. Mais le couple commence à déranger les habitants de l'immeuble. Tu sais qu'il y a eu des plaintes dans l'immeuble, quand même. Comment ? Tu sais qu'il y a eu des plaintes, quand même. Tu te doutes bien qu'il y a les stringues, tu les... Tu vois, des fois, tu les laisses traîner, quoi. Il y a des gamins dans l'immeuble. C'est pas du rangement, c'est du tri que tu vas faire. Je veux pas une sereine qui traîne. S'il y a un gamin qui joue avec, c'est ton problème de te shooter. C'est pas aux gamins de se shooter. Attends, attends, hé. Je suis cool. Je suis cool. Là, j'ai tout ce que je veux pour t'interpeller, si tu veux. J'ai pas envie de te faire chier. Je demande, tu nous laisses faire notre boulot. C'est tout. T'es suivi par un tout-bib ? J'ai un tout-bib, j'ai un tout-bib. À la fin, je vais me prendre, c'est le dernier mois, parce que moi, je prends du sub, c'est une galère. Tu vas le chercher sur Magenta ? Ouais, on va reste tout ça. Deux euros ? Trois euros, maintenant. Putain, c'est un gros. C'était du, c'était deux avant. Avant les vacances, c'était deux euros. Le jeune homme dit vouloir décrocher. C'est de trouver un truc qui t'occupe, quoi, parce que là, si tu glendoules, ça va pas t'aider. Avec des clics, il peut venir que de toi. C'est toi qui va. Les autres, on peut te donner que tu as des conseils. Il n'est pas qu'ici, il est dehors et tout, c'est ici. C'est pas ça. Ah, je dis pas. Il n'y a pas de force. L'un des hommes appelle l'officier de police judiciaire pour savoir s'il doit présenter le toxicomane au commissariat. L'officier veut le voir. Bon, et si je te dis que tu viens avec moi, c'est mon officier qui veut te voir, qui veut causer avec toi. Ça marche. Ça marche. Frédéric parvient à emmener le toxicomane en douceur. Non, 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 si tu viens avec moi. Tu vas avec mes collègues. Ils t'emmènent juste derrière, OK ? Tu vas t'asseoir, je vais lui expliquer le truc, je vais dire que t'es là. Et puis voilà, c'est bon. Tu t'assois, tiens, tu t'assois là. OK ? Le jeune homme, patiente dans le local de garde à vue en attendant d'être reçu par l'officier. Il est mal parti, le pauvre gamin. Qu'est-ce qu'il a ? Il est toxicomane jusqu'au bout, jusqu'au bout de l'alphabet. Il aura du mal à s'en sortir. Donc notre rôle, c'est aussi de lui parler gentiment. C'est pas un délinquant, c'est un malade. Et la toxicomanie dans le quartier, c'est quelque chose... Ça commence à gagner, comme je disais, la ***, c'est du commun maintenant. Et puis je crois que maintenant, les prix ont tellement baissé au niveau du ***, donc c'est à la portée de tout le monde. Et puis il suffit de tester, et puis voilà. Et puis il y en a qui testent à long terme. Et puis l'engrenage, ils ont mis les pieds dedans, le nez aussi, tout est... Mais vous avez l'impression que c'est en augmentation ? Oui, ça augmente, ça augmente. Le stupéfiant augmente, il ne faut pas se voiler les yeux. Ça augmente. Mauvaise nouvelle pour le toxicomane, l'officier décide de le placer en garde à vue pour détention illégale de Subutex. C'est considéré comme une subutex. Il faut avoir une ordonnance. Il n'est pas à même de nous présenter une ordonnance. Un suivi médical, c'est sous contrôle médical. Le même médecin, mais comme il va l'acheter en contrebande... Voilà. Retour à la pharmacie. Frédéric vient informer l'homme qui a porté plainte du déroulement de l'affaire. Donc le souci qu'on a, c'est qu'il laisse traîner des seringues un peu partout. Ah oui, c'est ça. Des seringues où il se réinjecte le produit plusieurs fois avec le sang. Pour ne pas en perdre. Moi, ce que je vous proposerais, un truc tout bête, c'est à la limite de la législation. Vous n'avez pas les boîtes jetables pour les seringues ? Je peux vous en donner une, si des gens viennent ramasser des seringues. Oui, je suis d'accord. Non, non, c'était... Dans l'escalier en haut, c'est comme si je reconnaissais... Bien sûr, vous légitimez le fait. Il n'est jamais venu chez vous, c'est un jeune, il a 24 ans. Là, c'est un nana aussi qui traîne un petit peu devant. Oui, c'est ça. Il a fait un petit peu la marche devant. Voilà. Donc pour nous, c'est réglé. Il a été présenté. Ça suit son cours. J'espère qu'il va s'en sortir. Après 24 heures de garde à vue, le toxicomane a été relâché et soumis à une obligation de soins. L'an dernier, les policiers ont saisi 5000 doses de Subutex vendues en contrebande. Drogue, agression, prostitution, racolage. Pigalle reste le quartier touristique le plus chaud de la capitale. L'an dernier, les policiers ont uni pleasable jusqu'à une prices possible. les policiers ont pmoumé� finalement, la capitale est à l'uscitation personnel. C'est parti !